Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais enfin vous filmer le home tour. Je pense que vous ne l'espériez même plus tellement, ça fait longtemps qu'on en parle et que je ne le fais pas. Alors bon, la maison elle n'est toujours pas au top, il y a encore beaucoup de choses à faire dedans, mais ça a un petit peu avancé, donc je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait. Je suis désolée, aujourd'hui j'ai une tête de mort, je suis maquillée pourtant, mais ça ne se voit pas trop. Donc je vais vous montrer ce qui a été fait, et puis je vais essayer de vous expliquer ce qui reste encore à faire, je vais vous montrer, et puis vous expliquer un petit peu ce que moi j'aimerais faire, parce qu'il y a des choses que j'aimerais faire que je suis en train d'essayer, mais dont je n'ai pas encore trouvé des solutions. Donc c'est parti, je vais me reculer un petit peu, puis je vais retourner la caméra pour vous filmer l'entrée. Vous avez l'entrée de la maison, avec la porte de garage qui est juste à côté. Donc il y a eu une couche de peinture qui a été faite sur les montants de porte, sympa mon pansement, sur les montants de porte qui étaient jaunes, à la base un peu comme la porte, la porte on ne voit pas bien dans la vidéo, mais de base si on le voit encore là, sur les montants de porte on voit encore un petit peu. Donc tout ça c'est des finitions, enfin c'est même plus des finitions, il faut que je refasse une couche de peinture, la porte est très sale, elle doit être repeinte aussi. Du coup ça c'est ma porte d'entrée, et dans l'entrée nous avons ce grand placard, qui à la base n'était absolument pas aménagé, quand je suis arrivée en fait, d'un côté il y a ce ballon d'eau chaude atroce, et on m'a mis une étagère au-dessus. Alors en fait cette étagère-là, elle était déjà dans le placard, mais elle prenait les deux portes. Et en fait j'ai aménagé l'autre côté du placard, du coup cette planche en fait, on l'a coupée et on l'a mise uniquement au-dessus du ballon. Donc je m'orcule un peu pour vous donner un peu de recul, de vision, de visibilité, je ne sais pas comment on dit. Du coup voilà, on a aménagé tout ça dans ce côté du placard. En fait on a posé cinq tablettes pour que je puisse en fait ranger tout ce que j'ai à ranger. En haut vous voyez mon appareil à raclette, en dessous c'est les boîtes à pharmacie avec le papier toilette, et puis après c'est les réserves alimentaires jusqu'en bas. Là en bas c'est la caisse que j'avais en fait, c'est que des manuels d'instruction en fait, que j'avais acheté aux enfants quand on avait fait l'instruction en famille. Et puis à côté c'est une machine à plastifier. Donc voilà, tout ça c'est aujourd'hui rangé. Et ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'avant j'avais tout empilé en fait, j'avais des cartons qui étaient posés dans le bas du placard avec au-dessus empilé les jeux de société, etc. Enfin c'était une catastrophe. Alors ici on a les toilettes qui ont été repeintes en blanc mais qui ne sont pas terminées parce qu'en fait on a beau passer trois couches, on a l'impression que ça ne sert à rien. Donc je pense que je vais tester avec une peinture glycéro pour les refaire correctement parce que cette peinture elle est très très moche. Mais bon c'est quand même mieux que le jaune. Donc en attendant, les montants de porte c'est pareil, ça va être fini. Pour l'instant ça ne l'est pas. Ce placard j'ai aménagé en fait une deuxième tringle en haut. Si vous regardez en fait la tringle de base elle était fixée là-dessus. Et clairement c'était beaucoup trop haut pour les enfants. Donc du coup j'ai remis une tringle à hauteur des enfants. Et puis j'en ai reposé une en haut. Et ça nous permet en fait de trier nos manteaux. Donc en haut ce sont les vestes hors saison. Et puis en bas ce sont les vestes de saison. Donc ici on a toujours notre escalier horrible. Donc l'entrée qui n'a pas changé. Il y a toujours l'étagère, les mêmes décos, le même meuble à chaussures. Ensuite on rentre dans la cuisine. Donc la cuisine elle a changé un petit peu. Puisque quand je vous ai fait le premier home tour à la place du four là-bas il y avait mon frigo. Donc il y avait le frigo, la table elle était dans ce sens-là. Et ici il n'y avait rien. Le changement qui a été opéré c'est celui-là. Puisque je suis désolée mon sol est sale. Mais en fait je ne pouvais pas le laver avant de faire la vidéo. Parce que sinon je devais attendre une demi-heure après que mes sols sèchent. Pour pouvoir filmer. Et là je me suis dit au moins je filme d'abord, je lave ensuite. Et pendant que ça sèche je fais le montage. Comme ça je m'organise mieux. Donc en fait ce lave-vaisselle que je n'avais pas quand je suis arrivée ici. On n'avait pas d'autre choix que de le mettre ici. Donc du coup on a mis le lave-vaisselle ici. On a passé le four à la place du frigo. Et puis du coup ça a libéré de l'espace à côté. Et on a mis le frigo ici. Donc le meuble qui auparavant était ici. Je recule pour vous montrer. Donc avant il était là. Maintenant il est ici. Voilà. Donc en fait quand on rentre dans la cuisine. Le placard est toujours là. On a donc ce meuble. Donc la table mais elle a juste changé de sens. Et puis ensuite on a l'aménagement de la cuisine. Alors là-bas il va être posé un plan de travail normal. Ça c'est en fait le dessus du lave-vaisselle. Puisque comme normalement le four il était ici. Il avait le plan de travail au-dessus. Et là-bas il n'y a plus rien. Et le meuble en fait il n'a pas de dessus. Donc forcément il fallait trouver quelque chose. Donc j'ai géré avec ça. Voilà. Et donc du coup dans la continuité on a le frigo. Voilà. Alors je l'ai tourné dans ce sens-là. Parce qu'en fait sinon le fil il était trop court. Donc je n'avais pas le choix. Donc voilà pour la cuisine. Et ensuite on rentre dans le séjour. Et alors là il y a du nouveau. Parce qu'en fait j'ai changé tout ça ce matin. Donc vous le verrez aussi dans le vlog. Mais c'est tout nouveau. Donc en fait, bon c'est pas très bien rongé là-bas. Mais ici avant vous aviez mon bureau là-bas dans le coin. Là c'était vide. Et en fait vous aviez après au milieu de la pièce la table. Cette table-là qui était dans l'autre sens ici. Et tout ce qui était canapé, table basse, etc. Tout était en fait installé ici. Donc cette pièce qui aujourd'hui est vide va pour le moment ne pas être aménagée. En fait elle va me servir de bureau d'atelier couture pour le moment. Je dis bien pour le moment ça va peut-être durer que quelques jours. En fait je ne sais pas encore si je garde cette pièce pour aménager un atelier couture. Vu que maintenant je vais travailler à la maison. Ou bien si je remets ma chambre à cet endroit-là. Et que du coup je repose des rideaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais à une époque j'avais posé des rideaux ici. Pour séparer les deux pièces. Puisque j'avais au départ fait ma chambre là-bas. Donc pour le moment j'avoue je ne sais pas encore si je vais redescendre ma chambre ou pas. Mais en tout cas je trouve l'installation comme ça plutôt sympa. Et en fait si on a changé c'est... Alors d'abord parce que l'office de logement m'a annoncé qu'en fait la pièce dans laquelle je me suis installée ma chambre. Normalement je ne suis pas autorisée à y installer une chambre. Donc du coup je me suis dit c'est bon je redescends ma chambre. Et puis en fait au fur et à mesure de la journée je me suis dit je ne sais pas si... Est-ce que c'est important ? Est-ce qu'ils ne vont pas venir visiter ma maison pour savoir comment je l'ai aménagée ? Donc je me dis est-ce que vraiment je change cet aménagement ou pas ? Mais c'est aussi parce qu'en fait là-bas avec le canapé on avait le soleil dans l'œil. Puisque en fait nous avions le canapé qui était ici et nous avions la télé qui était à la place du bureau. Ce qui fait que la fenêtre elle est pile en face du mur où était le canapé et on avait sans arrêt le soleil dans l'œil. Donc est-ce que moi je vais récupérer la pièce comme chambre ? Je ne sais pas mais en tout cas pour le moment tout est aménagé comme ça. Et finalement j'avais vraiment peur que ça me rétrécisse la pièce. C'est le cas évidemment. Mais je pensais vraiment que ce serait pire que ça. Et pour le coup je suis plutôt contente parce qu'en fait non. La pièce n'est pas si petite que ça en fait. C'est vraiment... Puis on a testé avec les enfants ce midi. C'est suffisant quoi. Enfin on est bien en fait. Donc du coup je ne sais pas trop quoi faire. Quoi qu'il en soit je vais remettre les rideaux. Parce que j'installe une chambre ou un atelier couture derrière. Je pense que remettre les rideaux. Mais après on verra. Donc là il faut que je fasse mes carreaux. Clairement j'ai un peu honte. Nous arrivons en haut de l'escalier où nous avons installé. Alors je dis nous parce qu'en fait c'est mon papa qui m'a fait tout ça. Ce n'est pas moi personnellement une barrière. Puisque j'ai le problème de Adam. Qui est parfois... Pas tout le temps. Mais parfois somnambule. Donc ça m'a fait un petit peu peur qu'il tombe dans l'escalier. Et Marceau comme il se lève la majorité du temps à 5h du matin pour venir me rejoindre dans ma chambre. Et que ma porte de chambre est juste là. C'est-à-dire au pied de l'escalier. J'ai peur en fait que dans le noir il ne voie pas de l'air et qu'il tombe en fait. Donc j'ai préféré demander à mon papa de mettre une barrière. Du coup bon c'est un petit peu... Le sol de cet étage n'a même pas été aspiré. Donc je vous préviens ça va être fait tout à l'heure. Mais vraiment voilà il fallait que je fasse le montage de bonheur pour avoir le temps de le charger après. Donc je voulais vraiment tourner la vidéo de bonheur. Donc là vous avez la litière du chat qui est atterrie ici. Qui a pardon atterri ici. Parce que finalement c'est plus pratique pour nous. Et puis en fait le chat elle passe beaucoup de temps. D'ailleurs je ne sais même pas où elle est là à l'instant précis où je vous parle. Mais normalement elle est dans la chambre d'Elsa. Donc je vais vous montrer la chambre d'Elsa. Donc maintenant on lui a installé sa litière ici. C'est plus pratique. Puisque effectivement elle squatte beaucoup ici. Donc ici c'est... Ouh je l'ai tombé. Ici c'est la chambre d'Elsa. Donc il n'y a rien de spécial. Elle a un lit sur lequel Adam est venu jouer ce midi et qu'il n'a rien rangé. Une armoire. Et puis son bureau qui est en bordel tout le temps. Donc et puis du coup il y a l'arbre à chat. Oui enfin oui c'est pas vraiment un arbre à chat. C'est un petit hamac pour chat. Puisque en fait elle dort dans cette chambre la nuit. Et puis elle y vient très souvent la journée. Puisque comme vous pouvez le constater cette pièce est très lumineuse. Et donc il y fait toujours chaud. Et donc elle aime bien être dans cette pièce. Je pense qu'en fait on l'a raté. Elle devait être sur une... Enfin on l'a raté. En même temps je n'avais pas prévu de la filmer. Mais elle devait être sur une chaise dans le salon en fait je pense. Si elle n'est pas là. Du coup ça c'est la chambre des garçons. Donc ils sont toujours trois dedans. Elle n'a pas changé d'aménagement. Voyez il y a toujours les trois lits. La bibliothèque. Le coffre à jouets. Enfin les coffres à jouets. Parce que ça c'est un coffre. Mais là il y a un petit bac de jouets. Là-bas il y a un meuble. Mais il ne sert à rien en fait. Puisque concrètement les enfants en fait clairement ils n'ont pas énormément de jouets. Ce qu'ils ont comme jouets c'est ranger là-bas. Il y en a aussi dans le coffre là-bas. Il y en a dans le bac qui est juste à côté. Il y a l'établi, le tableau. Il y a des playmobiles. Mais pour la majorité ils sont installés dans la chambre d'Elsa derrière son lit. Mais là-dedans en fait il n'y a rien. Parce que ça et ça ils ne jouent pas avec. La caisse de... Ça ce sont des Legos. Ça ils jouent avec. La maison de Mickey ils jouent avec. Mais dans cette porte il n'y a rien. Donc en fait ce meuble je pense que je vais essayer de le récupérer pour mettre dans ma salle de bain. Donc je vais vous montrer comment. Mais en fait il n'a rien à faire dans cette pièce. En sachant très bien qu'il ne sert à rien et qu'il prend de la place pour rien. Donc ici il y a une commode mais c'est temporaire. Puisque en fait j'attends d'avoir quelqu'un pour m'aider à la descente dans le garage. Et donc là on arrive dans la salle de bain. Donc encore une fois le sol n'est pas nettoyé non plus dans la salle de bain. Du coup j'ai aménagé différemment ici. C'est-à-dire qu'avant il n'y avait que ce meuble-là qui était là en fait. Et puis à côté il y avait un espace vide. Et en fait comme j'ai acheté une deuxième commode. Je cherchais un petit peu comment aménager ma salle de bain. Alors en fait ici normalement j'avais du coup ces bacs blancs là qui me servent de bac à linge. Ils étaient tous pareil installés de la même façon ici avec un vide à côté. Et dans ce vide en fait il y avait un carton que j'ai vidé ce matin. Et j'ai déplacé les paniers en me disant que le meuble de la chambre ne rentre pas ici. Mais ce meuble-là lui il rentre ici. Et le meuble de la chambre il rentrerait là en fait. Donc je me dis en faisant quelques changements il est possible de ramener le meuble de la chambre dans la salle de bain. Sauf que je n'avais pas prévu. Donc pardonnez la poussière sur le sol puisqu'il y avait des choses ici. Donc l'aspirateur n'a pas été passé depuis un moment. Cette vis, et bien comment vous dire qu'elle est impossible à retirer ? C'est une catastrophe. Donc je ne sais pas comment faire pour la retirer. J'ai essayé à la visseuse, j'ai essayé au simple tournevis. Pour être très honnête j'ai cru que j'allais casser mes tournevis tellement c'est dur. Donc pour l'instant cet espace est mort. Puisque tant que j'ai la vis je ne peux installer aucun meuble. Ou alors si je peux mettre la commode mais je ne peux pas la pousser jusqu'au bout. Donc je ne vois pas trop l'intérêt. Mais dès que je vais y arriver, alors on m'a conseillé d'essayer de la couper à la pince coupante. Alors déjà il faut que j'achète une pince coupante parce que je n'en ai pas une assez grosse pour ça. Et personnellement je ne pense pas avoir assez de force non plus. Donc c'est le prochain aménagement je dirais que je prévois. La salle de bain du coup et puis la pièce d'en bas évidemment. Mais j'avoue que pour l'instant je suis un petit peu bloquée. Donc du coup je vais vous montrer ici c'est ma chambre toujours. Donc cette fameuse pièce sans fenêtres où je dors pour être très honnête très bien. Cette pièce qui devait normalement de base être un dressing. D'où l'installation d'étagère ici. Et qui finalement est devenue ma chambre parce qu'en bas le cou du rideau j'avoue que ça me convenait moyennement. Donc ce matin du coup j'ai répondu à mon office de logement en leur disant que ok la chambre 3 c'est celle d'en bas soit. Mais que moi pour l'utiliser comme une chambre il faudrait qu'elle soit fermée. Donc parce que je l'ai expliqué dans le vlog mais pas dans cette vidéo. En fait j'ai envoyé une demande de travaux à mon bailleur. qui est un bailleur social pour demander en fait à avoir un Vélux dans la pièce fermée là-haut. On m'a répondu que non parce que ce n'est pas considéré comme une chambre. La maison n'est pas conventionnée pour avoir une quatrième chambre. Puisque la pièce qui est là-bas derrière moi est considérée comme une chambre. Sauf qu'elle n'a pas de porte. Donc c'est compliqué à utiliser. Mais c'est pas infaisable. Concrètement c'est jouable. Puisque je l'avais fait au début j'avais mis des rideaux. Mais j'avoue que les rideaux je trouvais ça moyen en fait vraiment. Donc j'ai demandé ce matin. J'ai refait une demande pour qu'on m'installe une demi-cloison et une porte. Sur cet espace pour en gros récupérer. Pour utiliser cette pièce comme une chambre. Et si c'est le cas dans ce cas-là je descendrai ma chambre ici. Et là-haut en fait je ferai une pièce de stockage. Puisque de base c'est un grenier. Donc ça restera un grenier. Voilà. Là du coup la prochaine étape ça va être de... Tondre la pelouse ? Non on va s'occuper de l'extérieur en fait. Je vais tondre la pelouse vraiment. Mais j'attends en fait d'avoir plusieurs jours sans pluie. Parce que là l'herbe elle est quand même mouillée. Vu qu'hier il a plu. Normalement on est censé avoir beau temps toute la semaine. Très froid. Mais soleil. Donc si c'est le cas. J'espère cette semaine pouvoir tondre la pelouse. Parce qu'elle est quand même assez haute. Et j'ai peur en fait que d'ici les beaux jours. Bah ça soit une catastrophe. Donc je vais essayer de tondre ma pelouse cette semaine. J'aimerais bien. Et puis à l'approche de l'été. Donc peut-être au mois d'avril ou mai. Je vais demander soit à mon papa. Soit à Eric. Pour qu'on aménage la terrasse en fait. C'est à dire que pour l'instant la terrasse c'est une catastrophe. Puisque en fait ce sont des graviers. C'est des tout petits graviers. Et en fait c'est un peu comme une terre sablée en fait. Enfin je ne sais pas comment expliquer. Je vais vous montrer. Voilà. Ma terrasse c'est ça. Donc évidemment moi je ne souhaite pas garder cette matière de sol. J'ai envie de poser des dalles. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Des dalles gravillonnées. Ça ne coûte pas cher. Et enfin je me dis je ne suis pas chez moi pour l'instant. Le jour où j'achèterai peut-être que j'installerai une belle terrasse si j'achète un jour. Mais en tout cas pour l'instant je ne suis pas chez moi. Donc je vais aller au budget le plus restreint. Et je vais essayer d'installer et de poser des dalles gravillonnées. Donc pour ça il faut stabiliser le sol. Enfin il faut égaliser le sol. Donc il faut faire je ne sais pas je vais avoir besoin de sable. Je pense qu'il va falloir tasser. Enfin ça va être voilà il va y avoir du travail. Mais en tout cas on va essayer de faire ça correctement. Et d'avoir une belle terrasse pour l'arrivée de l'été. Voilà alors cet été je ne sais pas si on remettra la piscine. Parce qu'au final on ne s'en est pas beaucoup servi. Et puis enfin ce n'était pas très pratique non plus. Parce que mon terrain n'est pas droit. Et donc en fait la piscine elle s'écroulait un peu d'un côté. Donc bon je ne sais pas on va voir. Je verrai ça avec les enfants cet été. Comment on va organiser ça. Mais là c'est vrai que même s'il fait très très froid. Le soleil revient et ça fait vraiment du bien. Moi j'ai une maison qui est quand même assez lumineuse. Comme vous pouvez le constater. Même cet hiver là j'avais ce soleil là. Puisqu'on m'a eu pendant tout l'hiver le soleil dans l'œil. Quand on était dans le canapé. Donc c'est quand même vraiment agréable. Là du coup l'arrivée des beaux jours. Je vais pouvoir faire mes carreaux. Un petit peu. Et puis il faut que je trouve des décos à mettre sur ce mur. Parce que voilà ici j'ai un bel mail. Là-bas j'ai mis une cimèse avec des choses. Mais ce mur là c'est du béton. Et donc il faut que je trouve ce que je vais y mettre. Parce que j'ai vraiment envie de le décorer. Mais je ne sais pas encore avec quoi. Donc pour le moment de toute façon je ne vais pas avoir le choix. Il va falloir percer, mettre des chevilles etc. Parce que c'est du béton. Mais il faut que je trouve. Je ne sais pas. Peut-être un grand miroir. Je ne sais pas trop. Donc affaire à suivre. Ça ce sera dans le... Enfin il y a encore peut-être pas. Je ne sais pas. Dans le prochain home tour. Peut-être s'il y avait quelque chose que je voulais vous expliquer. Un projet que j'ai dans la montée d'escalier. En fait j'aimerais ici. Dans la montée d'escalier là. Enfin plus haut du coup. Ici en montant. J'aimerais mettre des décorations rondes. En fait. Alors des miroirs. Mais pas que des miroirs. Genre des ronds comme ça. Mais pas dans le style géométrique. Des trucs plutôt en osier. En bambou. Et je ne sais pas. Je pensais peut-être quatre. Qui ne soient pas de taille égale. Que je mettrais de façon assez asymétrique. Et j'imaginais ça pour la montée de mon escalier. Donc ça. Ça devrait normalement être fait dans les prochains mois. Puisque c'est des aménagements. Techniquement qui ne vont pas me revenir trop cher. Donc c'est des choses que je vais pouvoir faire. Tout comme d'ailleurs trouver de la déco pour ici. Il faut aussi que je retrouve de la déco pour mon buffet. Parce que bien qu'au-dessus. Je n'ai pas besoin de mettre grand chose. Mais j'ai deux niches devant qui sont vides. Donc ça ne fait pas trop de top. Et puis je voudrais aussi une décoration pour ma table. Parce que ma table en fait j'ai mis une nappe. Mais il n'y a rien sur ma table. Donc cette table en l'occurrence elle va partir par la suite. Puisque j'ai pour projet d'en mettre une plus petite. Puisque concrètement on n'est que cinq à manger. Et donc et même si on était six. J'aurai une table pour six. Mais pas pour dix. Puisque celle-là elle peut accueillir douze personnes. Donc enfin je crois que c'est ça. Trois et trois, six. C'est de huit et de dix. Non je me trompe, dix personnes. C'est une table pour dix personnes. Puisque j'ai des rallonges dessus. Et clairement elle est trop grande pour nous. Mais elle me servira quand même de table de coupe. Quand j'aurai pour mon atelier couture. Puisque pour être tout à fait honnête. Plus j'y pense et moins je ne pense pas que je vais redescendre ma table. Ma chambre je veux dire. Donc du coup si j'installe vraiment un atelier là-bas. Ma table elle restera là pour me servir de table de coupe en fait. Donc le but c'est effectivement de la remplacer dans cette pièce-là. Donc ça ce sera dans les mois à venir aussi. Quand je ne sais pas. Pour l'instant on a ce qu'il nous faut en termes de meubles. Ça y est. On est bien équipés je dirais. Donc pour l'instant ça va comme ça. Maintenant ça va être plus une question de déco. Puisque toute cette pièce elle est à repeindre en fait. Il faut que je refasse les toilettes. Tous les montants de porte qu'on avait fait. On avait fait qu'une seule couche. Donc il faudrait que je fasse une deuxième. J'ai des retouches à faire dans la cuisine aussi. Puisque on a vraiment fait ça comme des sagouins. Et puis voilà après c'est vraiment des petits trucs. À part cette pièce qui est à repeindre en entier. Après c'est des petits travaux que j'ai à faire en fait. Donc dans la salle de bain j'aimerais bien changer le sol. Parce qu'il est vraiment très moche. Vous avez pu le voir. Ce bleu. Le bleu par terre c'est vraiment horrible. Il y a une frise sur le carrelage qui est jaune. Je pense que je vais la repeindre en noir. Ou en gris. Je me dis que j'aimerais bien faire la salle de bain en noir, gris et blanc. J'avais trouvé chez Bricorama je crois. Un balatome imitation carreau de ciment. Pour mettre dans la salle de bain. Donc il n'était pas très cher en plus. Donc je me dis pourquoi pas. Donc bon. Ce n'est pas à l'ordre du jour pour le mois de février. Pas du tout. Mais j'y pense. Voilà. Donc ça sera fait dans les mois à venir aussi. Du coup quand il y aura du changement je vous remontrerai tout ça. Mais en tout cas pour l'instant. Pour l'instant. Je vous ai montré dans quel état était la maison aujourd'hui. Quel en était l'aménagement. Comment elle était organisée. Ça peut encore changer. Vous le savez. Moi je suis très changeante. Donc ça peut encore changer. Mais en tout cas pour le moment. Ça me convient bien comme ça. Donc je pense qu'elle va rester un moment comme ça. Puis l'idée d'avoir mon atelier de couture à côté. J'avoue que ça me tente bien quand même. Donc on verra pour la suite. Mais en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Depuis le temps que vous me le demandiez ce home tour. J'espère que le résultat vous convient. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501